On va commencer le tout Parce qu'il y a quand même du stock Donc si on regarde La semaine passée Mardi on a fait les commandes de base Pour pouvoir être en mesure de se déplacer Dans l'arborescence La manipulation, la visualisation de fichiers L'édition simple de fichiers Il y avait le petit atelier Bon il est encore là Je pensais peut-être La semaine prochaine qu'on pourrait regarder ça Peut-être vendredi, pas vendredi, jeudi Donc j'avais mis une parenthèse Pas sûr qu'on allait faire la formation Peut-être qu'on pourrait capitaliser Sur cette dernière journée Avant le temps des fêtes Pour faire des exercices Ou revoir les exercices Poser des questions sur les exercices Ou les compléter s'ils n'ont pas été faits Juste pour avoir un peu de pratique Parce que c'est ça que quand je le montre au tableau C'est toujours assez évident Mais quand on arrive pour faire la recherche On cherche la commande, on se demande C'est là je pense qu'il y a une plus-value En fait De recherche Et surtout pour pouvoir me poser des questions Aussi face à l'exercice Donc ça on ferait ça Donc pas mardi Mais jeudi Pour le dernier cours Avant le temps des fêtes Donc pour les commandes de base Donc là on est encore vraiment Dans l'utilisation du système Au niveau simple si on peut dire Donc au niveau utilisateur Donc on ne tombe pas du tout dans l'administration Je pense que mardi On va juste voir un peu aussi Comment installer des logiciels Bon il y en a peut-être qui savent déjà Mais juste pour voir les commandes Afin que si pendant le temps des fêtes Vous décidiez de commencer à installer De manière frénétique Des applications sur votre laptop Vous soyez en mesure de De voir simplement comment le faire Bon Donc C'est parti Donc on va commencer avec Les commandes Donc l'exécution En tant qu'administrateur Donc l'équivalent du run as La commande sudo Donc pour switch user and do Comme on peut le voir ici C'est l'acronyme Nous permet de rouler Un exécutable, un binaire En tant qu'administrateur Par défaut quand on l'exécute Hop Il va le rouler en tant que route Donc comme l'administrateur Mais ça serait possible de lui dire Sudo donc roule en tant que l'utilisateur Apache Ou roule en tant que l'utilisateur Déploiement Ou peu importe Donc ça nous permettrait de simuler Que je l'exécute En tant qu'un autre utilisateur Donc si l'utilisateur dit Ah j'arrive pas à faire ça Ben tu peux l'exécuter la commande Et visualiser comment ça marche aussi Mais je te dirais que 95% du temps On va vraiment vouloir l'exécuter En tant que route Donc ça nous permet d'être Avec notre utilisateur régulier Qui a des droits simples Et d'exécuter uniquement Sur demande Des commandes D'administration Donc pour le côté sécurité C'est aussi mieux Et si on regarde par exemple Donc dans la fenêtre Que j'ai là L'exemple Donc j'ai Alex Qui roule La commande Sudo En fait Moins L Ça va nous permettre De lister Les commandes Qui sont disponibles Et en fait Pour vérifier Par exemple Si quelqu'un Par exemple Laisse son ordinateur là Et quitte Sans avoir locké son poste Au grand malheur Sur lui Personne ne fait jamais ça Bien entendu Et en fait Si je voulais rouler Une commande En tant que Cette personne là Donc subtiliser son identité Je ferais Sudo Donc le run as Mais hop Il va me bloquer Il va me demander Mon mot de passe Pour valider son identité Ceci est pour une période De temps Donc quand je fais Le sudo Pendant Ça dépend des distributions Pendant 5, 10 ou 15 minutes Il ne va pas me le redemander Donc ça évite De tout le temps Avoir à retaper son mot de passe Mais si ça fait longtemps Je ne vais pas taper Au moins Il y a une validation Qui va se faire Oui C'est paramétrisable A l'intérieur Du fichier de configuration Je ne m'interderai pas Sur le fichier Je voulais surtout Montrer que le sudo Était là Encore dans une perspective Utilisateur Quand on fera L'administration On verra Comment attribuer Ses droits Et comment faire Justement Cette paramétrisation C'était vraiment L'optique utilisateur Dans la situation présente Donc Si donc Pendant le temps Des fêtes Vous vous dites Oh il faut absolument Que j'installe Tel logiciel Et Qu'il faut faire Une configuration En tant qu'administrateur Bon là J'ai donné l'exemple Avec le sudo L'utilisation De l'éditeur Qu'on avait vu Plutôt dans le cours Donc nano Dans le cas présent On verra Vi plus tard Et on fait Le fichier De configuration Que je veux utiliser Il est possible Aussi De switcher Complètement En tant que route Donc au lieu De rouler Juste une commande De passer Tout son environnement En tant que L'utilisateur Vous voyez Que j'ai pris Beaucoup moins De temps Pour le spécifier Et comme je dis Personnellement Je trouve Que c'est mal Mais parfois C'est un mal nécessaire Parce que certaines applications L'obligent D'être Complètement en route La problématique C'est qu'on perd Toute traçabilité En fait Quand on utilise Sudo Chaque commande Aller loguer Dans le système Donc là Si on passe Tout en route C'est comme si On se loguait En tant que route Directement Donc Il pourrait avoir Des problèmes Puis on ne sait pas Qu'est-ce qui s'est passé On évite de le faire Donc Bon Là ce que je vais Couvrir C'est Trouver En fait Les fichiers Parce que Si vous Désirez installer Un logiciel Vous allez sur le forum Vous voyez Ah le gars Il va vous dire C'est simple Pour faire la configuration Du partage De fichiers Il faut juste changer Le smb.conf Puis voilà Il faut juste Rentrer tel paramètre Dedans Ok Cool Il est où Le smb.conf Parce que le gars Il a tellement l'habitude De travailler avec Pour lui C'est évident Puis il n'y a pas besoin De préciser C'est quoi le chemin Au complet Ou vous allez Souvent vous retrouver Des situations Comme ça Donc en fin de compte Ce que je voulais Couvrir C'est cette localisation Donc trouver Il est où Le fichier Et on va voir Deux commandes Pour faire l'exercice Find et locate Pour pouvoir voir Comment trouver L'information Donc Le plus simple On va commencer par Find Je vais peut-être Agrandir un petit peu Find Va me permettre De faire une recherche Donc Par exemple Dans l'exemple Qui est ici Find A partir de où Je vais faire la recherche Donc Slash Point conf Deux Par exemple Là il ne le trouvera pas C'est vraiment strict Au niveau de la recherche Si je veux Par exemple Je l'ai L'exemple Ici Si je veux faire une recherche SMB Étoile Point conf Là il va me donner Toutes les informations Donc il va falloir Que j'utilise un wildcard Pour pouvoir Visualiser Si Ce n'est pas exactement Le même Bien entendu Je pourrais mettre Deux points Étoile Toto Étoile Donc Il va falloir Que je précise Ces étoiles De chaque côté Pour me dire Que j'ai le wildcard Par défaut Il ne le fait pas Il va chercher Exactement Ce qu'on lui a donné Ok Bien sûr Si je voulais avoir Tous les fichiers Je pourrais faire étoile Hop Ou même pas d'argument Mais bon Là il va tout me donner Ok Question Ok Ouais Est-ce que Grève Va te permettre De faire une recherche Dans un fichier Et là ce qu'on recherche C'est le nom Du fichier C'est pas la même Ouais c'est ça C'est pas le même Désir A ce moment là Ok Donc le deuxième exemple C'est la même chose Que le premier Sauf que je cherche A partir de la racine Sous GNU Linux On peut On n'est pas obligé De définir Le répertoire De recherche Je pourrais dire Juste FindName SMB.conf Et par défaut Il va chercher A partir de où on est Mais ça marche pas Dans tous les systèmes Unix Sur Solaris Il va pas vouloir Donc là j'ai fait Une recherche Le résultat D'une recherche réelle Ici comme on voit Vu que j'ai Utilisé Find Avec mon utilisateur Régulier J'ai quelques Permissions Denied Mais il me donne Quand même Le nom du fichier Parce que j'ai pas les droits En fait Je suis pas en tant que root Pour pouvoir faire Les recherches Dans l'ensemble Des répertoires Ok Là on a fait Une recherche Avec un nom Mais il y a plusieurs options Qui est possible Donc rechercher Par type de fichier Donc le type Je pourrais chercher Pour un répertoire Ou autre type de fichier Je pourrais rechercher Avec User Group Donc qui est le user Qui est propriétaire Du fichier Quel est le groupe La taille Les temps de modification Ou même Les permissions D'un fichier Donc pour rechercher Tous les permissions Tous les fichiers Dont les permissions Où tout le monde A le droit d'écrire dedans Ça va ? Yeah Continuons Locate Ou update DB Qui va nous permettre Aussi de faire une recherche Donc c'est aussi Le même objectif L'objectif C'est de trouver un fichier En fait GNU Linux La majorité des distributions L'offrent par défaut Pas toutes Mais la majorité En fait A toutes les nuits Le système Lui fait lui même Un find De tout le file system Et il trouve tous les fichiers Et il les met Dans une base de données Ok Donc ça Ça va me permettre Après en utilisant La commande locate De rechercher un fichier Et lui Il va regarder Dans sa base de données Donc au lieu de lire De parcourir Le disque dur Qui est comme Demandant en I.O Qui me prend du temps Bah lui Il va regarder Dans sa petite BD Hop Qui est optimisée Et hop Il va me trouver le fichier Et il va me le fournir directement Donc c'est beaucoup plus Performant en termes de rapidité Le problème C'est que ma base de données Elle est outdated Parce que si je viens De créer le fichier Après que le système D'update de DB Il est passé Bah il sera pas là Il sera pas répertorié Donc c'est pas en temps réel Bien sûr Je peux lancer l'update Manuellement De ça Mais à ce moment là Il y a moins d'avantages Ok On verra Je peux faire la démonstration Si on regarde Si je fais un find USR Dans USR Un nom Par exemple Linux Je vais mettre des étoiles Un petit peu partout Donc Je roule Bon Là ça travaille Ça travaille C'est quand même assez long Il y a des moments Où c'est plus Long Surtout quand je tombe Dans le header Par contre Si je fais un locate De Linux Hop Bon là J'en ai beaucoup plus Est-ce qu'en plus J'ai tout le download Du Android Bon en fait C'est le listing Qui est plus long Que Ouais Si je fais L'exercice Avec Linux.h Là il cherche Il cherche Puis là on voit pas Mais Il y a la petite lumière De mon disque duk Qui est allumé Par contre Si je fais un locate De Linux.h Paf Tout de suite Il me l'a fourni C'est dans l'exercice Qu'on aura C'est la réponse C'est l'exercice Hop C'est comme ça Je t'avais trouvé Un exemple Qui est pas toujours évident Ça va? C'est ça Un point gratuit Bien entendu Cette update de DB Est roulée en tant que route Donc On peut voir L'ensemble des fichiers Si on a besoin Je peux faire Un Sudo Update DB Pour forcer Bien sûr Il faut comme je disais Rentrer mon mot de passe Et là On fait Il est en train De parcourir Le disque dur Pour mettre à jour Cette BD Pour le locate C'est un très bon point Effectivement Originalement Avec le locate J'arrivais à voir Les fichiers Qui ne m'appartenaient pas Et pour pouvoir voir Ce qui était sur le système Ils ont corrigé le problème C'était une super faille De sécurité Mais là Tu vois Si je fais Dans Root Tu vois J'ai cherché Donc locate Root Si je remonte J'ai aucun fichier Du slash root Il fait attention Avec la question Du permission Oui oui Mais avant C'était bien On arrivait A browser L'intégralité Du file system Même si Où je n'avais pas Le droit d'aller C'est un très bon point Méchante Je ne sais pas C'est quoi le page file Je ne sais pas C'est quoi le page file C'est ça C'est le cache Dans l'indexing Où il va mettre L'ensemble des fichiers Qui sont sur le système Pour pouvoir faire une recherche Plus rapide Donc ça va être Salope Date DB Ok Donc maintenant On va voir L'archivage Et l'extraction De données En fait Le TAR Avec le GZ Et BZ2 La majorité Des fichiers Qui sont fournis Sous le GNU Linux Sont fournis En TARGZ Ou en TARBZ2 En fait C'est le système De compression C'est un peu L'équivalent Du ZIP Mais une petite particularité En fait Quand on voit Le fichier Donc On voit C'est Il y a deux extensions Le TAR Puis le GZ Ou le TAR .BZ2 Donc c'est les deux formats Donc on va voir Ajuster File .file . En fait Pourquoi il y a deux parties C'est la partie C'est la partie C'est la partie du TAR Un fichier Un bloc Un bloc Qui va être plus facile A transférer A copier Etc Mais Donc si l'ensemble De mes points Qui sont ici Fait par exemple 5 GB Le fichier Le fichier ici Sera 5 GB Il n'y a aucune compression Qui est réalisée A ce niveau là Donc ça C'est la partie TAR Donc évidemment Si j'ai plusieurs fichiers Tout dépendant C'est quoi Si c'est du MP3 Est-ce que ça vaut la peine De le compresser Non Parce que c'est déjà compressé Mais bon Selon le cas Quand j'ai des fichiers texte Ou autre Donc on a la partie GZ Qui lui Va me faire La compression Ici J'ai la compression Par la suite Compresse Hop Ici J'ai ma compression Donc lui Il fait la compression Non pas sur l'ensemble Des petits fichiers Mais sur la concaténation Donc le rassemblement En un fichier De mon TAR C'est pour ça Que c'est en deux parties Aujourd'hui Les applications GNU Nous permet En une commande De faire L'archivage Donc le TAR Et la compression Mais aussi On pourrait le faire En deux commandes D'abord Je décompresse Et après Je désarchive Ou inversement J'archive Et après Je compresse Ça va GZ Et BZ2 C'est grosso modo La même chose C'est juste l'algorithme Qui change De l'un à l'autre BZ2 Et plus performant Si mes souvenirs Puis là je le sens Un peu de mon chapeau Parce que j'ai un doute Mais originalement C'était 33% Mais là je ne mettrais pas ça Comme du cache Je ne mettrais pas ma main À couper là-dessus Mais la compression Est meilleure Mais ça prend plus de CPU Évidemment Pour faire le traitement Ok Ouais effectivement J'ai des plus populaires Et BZ2 Un peu moins Donc là j'ai mis Bon les extensions Et l'équivalent MS-DOS À cause Apparemment Je bouge J'ai pompé ça Sur Wikipédia Évidemment Parce que sinon Ça ne serait pas libre Mais Donc juste pour l'équivalent Sur le format Donc Ici j'ai mis les commandes J'ai mis la commande Ici on voit Donc ça c'est la commande du TAR Donc c'est juste Sans la compression Donc c'est pour create V Mon verbose C'est optionnel Pour lister Et le F Pour lui dire Mets ça dans le fichier qui est là Donc Il fait la création Du fichier TAR Avec une liste de répertoires Ou du fichier Que je lui donnerai Donc il va faire la concaténation À l'intérieur de ce fichier Ok Pour lister Ce qu'il y a dans un TAR T, V, F Donc Je T pour Tu vois ce qu'il y a dedans Et le F Pour le fichier Je ne sais pas c'est quoi pour T Pour listing sûrement Je ne sais pas Et là il va me lister à l'écran Le contenu du fichier Et X pour extract V Encore vers le rouge Parce que j'aime bien Ah oui c'est vrai Si j'ai un gros fichier TAR Et que je veux juste récupérer Un fichier dedans Je ne veux pas Extraire l'ensemble du TAR Bon Tout dépendant de la grosseur du TAR Ça peut être intéressant Donc si j'ai un TAR Qui ne fait pas 20 GB Mais je veux juste un fichier De 5 mecs dedans Je pourrais au lieu de dire Tu extrais de cette archive là Et lui fournir la liste des fichiers Que je désire avoir Donc il va faire juste Hop Par contre C'est possible Si le fichier il est à la fin Ça risque d'être long quand même Il ne va pas D'extraire les 20 GB Mais quand même Il va falloir qu'il parcourt Et qu'il cherche le fichier à l'intérieur Il va passer à travers le fichier des 20 GB quand même Par contre s'il le trouve au début C'est bon Mais il va quand même Faire le parcours Mais il ne va pas te prendre le 20 GB Sur le disque dur Donc tout dépendant Dans quelle situation t'es Ça peut être intéressant Donc là on a vu Ça c'était le tard Sans la compression Avec la compression On rajoute l'option Z A chacune des étapes Donc création ZCVF Lister ZTVF Et extraction ZXVF C'est simple Pour BZ2 Au lieu de ZCJ Moi c'est ça Exactement J'ai comme dans BZ2 Normal On verra le Leeman Page après Pour trouver l'option qui est conforme Ici je fais la démonstration Donc de l'utilisation de GZIP Et de BZ2 Mais à l'extérieur d'un tard Parce que je pourrais avoir des gros fichiers Que je voudrais juste compresser Voilà je donne l'exemple avec des fichiers texte Parce que ça a l'avantage de très bien se compresser Donc ici GZIP Le fichier texte Le résultat c'est que le fichier texte Va disparaître Et il va rajouter l'extension .gz après Donc à la fin Si je compresse le fichier Le fichier .texte J'ai pas deux fichiers Mais j'ai juste le fichier compressé qui reste Il y a une option pour lui dire Laisse le fichier original aussi Mais par défaut c'est pas ça qu'il fait Ok Pour la décompression J'ai un zip Ou un zip Du fichier Là encore une fois J'aurais pu le fichier GZ Mais j'aurais juste le fichier texte Ça va ? Même chose Bon BZIP BZIP compression BNZIP pour décompression Ok Là Une petite commande qui peut être intéressante Pour rajouter un petit peu de matériel aussi Pour visualiser un fichier texte Ça marche pour un fichier texte Mais si tu as une image qui serait compressée Ou un tard Ça ne sert pas à grand chose Mais bon Peu importe On peut utiliser la commande BZ4 Ou Z4 Qui permet d'afficher le contenu d'un fichier texte Directement à l'écran Sans être obligé de le décompresser Donc lui C'est comme la commande 4 Qu'on avait vu Mardi Mais lui Il gère La compression A ce moment là Donc ici Je vais donner juste un petit exemple Où là je rajoute Le pipe grep Et le mot que je recherche Qui peut être Pertinent selon le cas On verra L'utilisation du pipe grep Sûrement au retour des congés Je doute avoir le temps de le faire avant Et La commande pour changer son mot de passe PSSWD Il demande Il n'a pas demandé l'ancien Ouais c'est peu Je suis étonné Ouais c'est ce que je pense Ah là effectivement Il me demande bien le mot de passe courant Et le nouveau mot de passe Je présume que Ouais je sais il n'a pas changé Est-ce que je ne veux pas le changer en fait C'était une feinte Non c'est justement ça que j'essaye de faire là J'ai dit Hop hop Là il me dit Password and change Puis là il continue à me le demander Est-ce que je ne veux pas le changer Sinon J'ai oublié de me connecter dessus Bien sûr il est possible d'utiliser Si je suis en route De faire password et le nom d'usager Ou de faire Sudo password et le nom d'usager Pour pouvoir faire le changement Ah ouais aussi Ah ouais les options J'oublie tout le temps Il est possible de verrouiller un compte En rajoutant l'option Moins L Pour lock Là c'est significatif Moins U pour unlock Et nous aussi de définir Des périodes de temps Pour les expirations de mot de passe Bien entendu dans le cadre Corporatif dans lequel on est Ça ne s'applique pas Parce qu'on utilise des comptes AD Mais bon Ça pourrait être intéressant Si vous voulez locker quelqu'un Sur votre serveur à la maison C'est ça Il ne peut pas se loguer Le lock Il ne peut pas se loguer Sur la machine Mais le compte est toujours présent À ma connaissance Non Non on peut le locker Mais il n'y a pas de désactivation Présente Il faudrait regarder le manuel Pour être sûr Mais à ma connaissance À moins je me trompe Je ne pense pas Donc si on continue Au niveau du manpage En fait ce que je voulais surtout C'est que là Je présente des options Après moi je suis chaud Je regardais le manpage Pour voir ce qui était intéressant C'est fort probable Que j'en ai oublié Parce qu'il y en a aussi Qui serait intéressant pour vous Que moi j'ai jugé Non pertinent C'est possible Donc vous avez l'utilisation De la commande man Qui vous permet De voir le manuel D'une commande Le manpage Est divisé En plusieurs sections Ici donc 1, 2, 3 Jusqu'à 9 Où on voit Les premiers C'est Les commandes Utilisées Donc les binaires Appelés 5 par exemple Les formats de fichiers Donc si on prend Par exemple la commande Password P-A-S-S-W-D Qu'on avait vu Un peu plus tôt J'ai le password Dans le manuel 1 Donc ça c'est La commande password Que j'utilise Pour faire un reset De password Pour changer mon password Et j'ai aussi Password Dans le manuel 5 En fait c'est le fichier E-T-C-Password Qu'on avait Bon on a pas vraiment vu Mais on l'avait utilisé Pour copier Donc j'ai T-C-Password Et la commande Oups Bin password J'imagine Ah USR Désolé Password Donc si on regarde Man password Le premier qui me donne C'est Le manuel Dans la page 1 On le voit En haut A gauche Donc en parenthèse J'ai Le numéro On va grandir un peu Un peu petit Voilà Donc là J'ai le descriptif De la commande Donc le nom Le synopsis Donc comment écrire La commande Donc on voyait Je peux mettre des options Comme le moins L Et le nom de l'utilisateur Ou pas d'option Donc là c'est entre crochets Donc c'est optionnel De pouvoir le mettre La description De qu'est-ce qui a fait Cette belle commande Les options Donc ici Les premiers Là ce qu'on voit Les premières parties C'est standard Donc toutes les commandes On va retrouver Les mêmes tags Les mêmes sections Les mêmes chapitres Donc là j'ai l'ensemble Des options Avec des belles petites descriptions Pour m'aider à m'y guider là-dedans Voilà Donc on voit Qu'il y en a beaucoup plus Que le moins L Que j'ai donné Et puis le minimum Et ici je vois Cette commande Un va faire Des manipulations Sur les fichiers De configuration Qui sont là Bon c'est pas toujours Le manpage Et toujours bien Pour ce qui est Descriptions Et les options Au niveau des fichiers Parfois ils en oublient Selon La maturité Du logiciel Password En son temps Il est assez Avec le temps Il est assez mature Et vous avez en bas Qui peut être intéressant Le Cialzo Qui nous permet de voir D'autres commandes C'est pas Alzo Alzo En tout cas Comme vous voulez Vous avez compris Est-ce que Voilà c'est ça Le cours d'anglais C'est l'autre porte là-bas Qui vous permet de voir Les autres Manuels Qui sont disponibles Et on voit ici J'ai aussi le PISSWD Mais cette fois-ci Avec le Entre parenthèses 5 Parce que c'est le manuel 5 Qui est Si on revoit C'est pour ça que j'en ai juste Nommé ces deux là Qui est Hop Le format du fichier Et les conventions Mais comment voir le 5 ? En fait on met Hop 5 ici Et c'est magnifique Là on se retrouve Password 5 Le fichier de password Et la description Bien évidemment Est approprié Pour le bon manuel Yeah C'est magnifique Et là encore Les siales Si Alzo Yes Effectivement Si on ne connait pas la commande C'est plus difficile Effectivement Manuels Man Nous permet de chercher Dans les manuels Non non Man Moins k Password Je veux faire une recherche Sur le mot de passe Grosse Keyword Ou search C'est en klingon C'est pour ça Et là À ce moment là J'ai La liste Avec Les numéros Des man pages Donc selon le cas Je voudrais peut-être Juste chercher Ceux qui sont en 1 Si c'est la commande Que je recherche Et à ce moment là On va trouver à l'intérieur La commande Que je recherche Encore là C'est pas toujours évident Non plus à trouver Mais si on a oublié Quand on cherche le keyword Ça peut redonner une piste Puis là on va dire Ah oui c'est vrai C'était ça Merde Ouais c'est ça Après Google Et notre ami C'est sûr que ça va être En fait on va beaucoup plus souvent Chercher dans Google Avant de chercher Avec le moins k Mais si on est Pris Sur une machine Dans un garde-robe Puis que là On n'a pas Notre téléphone intelligent Ou quand on est pris Où il n'y a pas internet Ben voilà C'est ça Ça peut dépanner L'avantage du man Sur la machine C'est que les options Sont pour la machine Donc c'est pour notre système D'exploitation Ils sont face à la version Qu'on a Parce que parfois Si vous cherchez sur Google Vous dites Ah ouais Il y a l'option Moins Moins P Puis là Vous la tapez Puis il dit Ah option invalide Ah ok Ouais Mais là Je l'ai trouvé sur Google Là il y a le moins P Il se posait marcher Là ouais Mais c'est pas la bonne version Donc au moins avec le manuel Ça vous permet de faire un cross check Avec ce que vous avez réellement Sur le système Donc ici Bon Cette partie là C'est la description Donc les différents chapitres Les différentes sections Avec la petite description Qui est appropriée Donc là Comme vous disiez Trouver à l'intérieur du man page Avec l'option moins qu' Sinon les sites Oh là Je suis tombé un peu à la galère En fait J'ai essayé de trouver Des sites web Où je cherchais Des madocs Mais je me suis rendu compte Que à froid Comme ça Je ne trouvais pas Donc j'en ai quand même Listé quelques-uns Et je vais essayer De compléter le truc Pour qu'il y en ait un peu plus Là Mais Il n'y en a pas Il n'y a pas des masses C'est sûr que je vais souvent chercher Sous Google Pour commencer Mais après Je sais qu'il y en a Des sites de référence Que j'utilise plus que d'autres Mais Ça ne me venait pas à l'esprit Comme ça sur le coup Ça va Yeah Et là il y a l'atelier Si ça vous motive Pour faire un petit peu de pratique Dans tout ça Grosso modo C'est le même concept Que la dernière fois Ah ouais Ici Vous remarquez Il y a des fichiers Par exemple Télécharger le fichier Exo2 Il faut cliquer sur le fichier Il est là Je vous ai déjà préparé Pour Des tares Un petit peu de recherche Dans le manuel Pour le manpage En gros c'est ça Si ça motive Les questions Donc Pe Pe Pe